La pratique sportive peut augmenter le risque d'incontinence urinaire d'effort. Tous les sports ne sont pas logés à même enseigne. Plus il y aura de pression sur le périnée, plus le risque d'incontinence sera important. On a eu l'habitude de classer, notamment les travaux d'Alain Boursier il y a des années, les sports en fonction du niveau d'hyperpression abdominale. Les sports à moindre risque sont ceux où l'on est en apesanteur, comme la natation, ou des sports où l'on est porté, comme le vélo, où il n'y aura donc pas d'hyperpression, puisque la selle est là pour nous soutenir. Des sports à risque intermédiaire ont également été identifiés, par exemple faire du roller où il n'y aura pas d'à-coups ou de chocs. Et puis il y a des sports à plus haut risque, lorsqu'il y a des sauts, lorsqu'il y a des à-coups, c'est le cas du basketball, c'est le cas du trampoline, qui est un sport qui est finalement assez peu pratiqué, mais qu'on cite souvent en exemple dans l'incontinence urinaire, parce que c'est probablement ce type d'exercice qui crée la plus grosse contrainte mécanique sur la vessie et sur le sphincter urinaire. Donc voilà, tous les sports vont avoir un petit retentissement ou favoriser le risque d'incontinence urinaire. Néanmoins, on peut très souvent trouver des solutions pour corriger l'incontinence urinaire tout en autorisant encore les patientes à faire leur sport. Je ne vais pas dire qu'il faut arrêter de faire du sport parce qu'on a une incontinence urinaire. Non, mais on peut essayer de trouver, pas forcément le sport le plus adapté, mais les moyens de pouvoir faire son sport dans les meilleures conditions. Sous-titrage Société Radio-Canada